bonjour à vous tous là tout simplement je vais vous montrer aussi lorsqu'on parle d'air conditionné ce sera toujours ce symbole si a et c ok donc là vous aurez de l'air conditionné alors vous avez aussi toujours des symboles répétitifs d'accord dans chaque véhicule peu importe lorsque vous voulez retirer la buée par exemple à l'avant ou à l'arrière ce sera ceci ce symbole là ok n'oubliez pas et lorsque par exemple vous voulez tout simplement diriger l'air vers votre visage votre corps vous avez ici ces différents symboles qui se auront d'application dans toutes les voitures d'accord vous avez aussi parfois des symboles de ventilateurs comme ceci tout simplement pour pouvoir augmenter ou diminuer alors pour la température chaud froid ce sera toujours le même symbole de couleur vous avez aussi ce cadenas tout simplement pour les fermetures de portes ou l'ouverture de portes donc voilà ici je vous donne tout simplement des simples explications pour des véhicules qui ont toujours des symboles maintenant qui deviennent souvent récurrents vous avez souvent aussi dans les voitures ces tableaux de bord à ne pas confondre vous avez donc la représentation ici vous le voyez bien devant vous une représentation tout simplement pour la jose d'essence pour la limitation de vitesse la vitesse à laquelle vous allez circuler ce sera indiqué ici et ici les régimes moteurs tout simplement ce que vous avez changé de vitesse n'oubliez pas que l'aiguille doit être toujours entre 2 et 3 à bon entendeur n'hésitez pas de vous abonner bonne journée à vous tous